Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 prévoit une enveloppe pour nos armées de 413,3 milliards d'euros. Nous saluons cet effort important financier qui doit servir l'armée française alors que des temps incertains s'ouvrent devant nous. En effet, le retour de la guerre en Europe nous oblige à moderniser notre défense en renforçant notre dissuasion nucléaire à travers la construction de nouveaux sous-marins, de missiles, de nouvelles générations et d'un futur porte-avions à propulsion nucléaire. Notre industrie nationale et européenne pour produire nos munitions et matériels et également innover. Notre présence en Outre-mer, notre investissement dans le cyber, les renseignements, l'espace et les fonds marins. Monsieur le Ministre, le groupe démocrate se félicite de cette LPM qui répond aux crises que nous connaissons actuellement. Je souhaite vous interroger sur notre politique de coopération en matière de défense. Notre stratégie est de nous appuyer sur une coopération importante avec nos partenaires tout en développant l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Actuellement, certains de nos alliés comme la Pologne ont passé de massives commandes de chars américains et coréens pour développer leurs forces terrestres. La Pologne n'étant pas une puissance nucléaire et étant confrontée à une crainte d'une évasion par l'Est, fait donc le choix de développer une armée de masse au contraire de la France. En effet, nous avons fait le choix stratégique de ne pas commander de nouveaux chars de combat, mais seulement de rénover progressivement le parc existant. 19 rénovations fin 2023, 160 fin 2030 pour atteindre les 200 à l'horizon 2035. Cette différence de stratégie m'interpelle. Est-elle le fruit d'une concertation et d'une coordination avec nos alliés ? Sommes-nous d'une certaine manière complémentaire ? L'autonomie stratégique de l'Europe est-elle, de votre point de vue, envisageable lorsque nos alliés sont tournés vers l'Est de l'Europe, alors que la France entend avoir son mot à dire plus largement et notamment dans la zone indo-pacifique ? Pour terminer, le groupe démocrate considère que la coopération européenne est fondamentale pour assurer la souveraineté de notre continent. Je vous remercie par avance pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie, M. le député. M. le ministre. Merci, M. le député. Je dois des excuses au député Herbillon, parce que j'ai oublié de répondre sur le SCAF, ce qui me permet, puisque la question portée sur les coopérations européennes, de vous répondre. Je suis désolé, ce n'est pas volontaire, mais j'ai zappé. C'est un effort de synthèse que je salue. Oui, bien sûr, tout de suite. Non, sur... Soupçonne-le, M. Herbillon. Merci sur la question de l'Europe, parce qu'elle a été trop caricaturée trop souvent. Et en fait, on voit bien quand même que depuis un an, et ce qui est fait, notamment pour l'Ukraine, il y a quand même des bons en avant spectaculaires qui ont été faits. La facilité européenne de paix, c'est-à-dire une capacité à avoir un système mutualiste qui permet à des pays qui, parfois, ont des problèmes de stock ou des problèmes budgétaires de donner des armes à l'Ukraine, en allant devant leur Parlement, en disant « Il y a un filet de sécurité européen qui va vous permettre de recompléter et de vous donner des sommes d'argent pour le faire », ça, je veux dire, on aurait voulu le faire en mer calme, qu'on n'y serait jamais arrivé, pour être très clair. La FEP existait, mais là, elle fonctionne. Ça, je pense qu'il faut le dire. C'est factuel. Vous avez parlé de la Pologne. Pourquoi la Pologne a donné beaucoup, beaucoup d'armes ? Parce qu'il y avait le filet de sécurité de la facilité européenne de paix. Si je peux me permettre, quand même... Monsieur le Président. Moi, je suis très favorable à ça, mais je trouve que la façon dont ça a été interprété, notamment par la Commission, est quand même un peu excessive. L'Ukraine, la Pologne donne des armes qu'elle avait, etc., les fait rembourser au prix neuf, très bien, et avec ça, se rééquipe uniquement d'armes américaines ou coréennes. Il y a quand même un petit problème de suivi de la part des instances européennes. Je crois que là, le système est très bon, mais on devrait quand même avoir un minimum de retour sur les industries européennes. Très clair. C'est pour ça que les critères évoluent assez vite en fonction des paquets d'aide. Je pense que sur les premiers paquets d'aide, effectivement, y compris nous-mêmes, on a eu parfois des critiques assez injustes sur les affaires de recomplètement, sur la génération des matériels, le sujet que j'évoquais sur le crotal. Bon, là, on a de plus en plus quand même des discussions qui se font à bon niveau. Et je tiens à remercier aussi le commissaire Breton sur ce qui a été fait en lien avec José Borrell pour justement faire en sorte que la facilité européenne de paix fonctionne bien dans un circuit complètement européen. J'ajouterais quand même que la France est un gros contributeur de la FEP, parce qu'on finit par l'oublier, mais moi, je ne l'oublie pas parce que c'est le ministère des Armées qui contribue. Donc, on n'est pratiquement quand même pas loin du milliard. On est le deuxième contributeur. Donc, cet effort européen, il a un chiffre aussi. C'est du concret, c'est tangible et ça dit des choses. Non, je pense que là où l'Union européenne a plusieurs cordes à son arc, la première, c'est évidemment quand même les outils de marché. On l'a bien vu quand même sur l'affaire des vaccins pendant la crise Covid. Il est clair que sur des stocks stratégiques, sans toucher à notre souveraineté, l'Europe peut avoir un effet de levier. Je vais vous donner un exemple pour ne pas être trop long, la poudre. Avoir des mutualisations de stocks de poudre pour faire, par exemple, des obus de 155 mm, chaque pays va continuer de faire ses obus avec ses propres logiques de souveraineté. Il n'y a pas de problème. Mais enfin, on voit bien ainsi que la poudre va devenir une denrée rare sur la planète, pour des raisons malheureuses, il faut bien le reconnaître. Mais il est clair que là, l'Union européenne a évidemment un rôle à jouer en la matière. Ça, c'est un exemple évidemment très concret. Sur le SCAF, parce que ça renvoie aux coopérations européennes pour les questions des deux députés. Moi, je veux redire aussi de manière un peu solennelle, parce que je sais que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de débats politiques dans l'hémicycle pour la lote de programmation militaire. Moi, j'aimerais vous redonner les principes, la grille de lecture pour l'exécutif sur le SCAF. Et je pense, mesdames, messieurs les députés, que cette grille de lecture, elle peut être consensuelle, pour être précis. Un, il y a des choses qu'on ne partagera jamais. Tout ce qui traite à la dissuasion nucléaire, par définition, c'est un modèle 100% français. Et ça, évidemment, ce n'est pas nous qui le remettrons en question. Ceci étant dit, ça m'amène à un deuxième principe, qui est celui de se dire qu'il y a quand même des programmes qu'on peut faire à plusieurs, parce que ça permet tout simplement de réduire les coûts. Et qu'en fait, on aurait fait la même chose tout seul. Je vous donne l'exemple du SCAF, au hasard. Le SCAF, au fond, c'est plusieurs piliers et plusieurs phases. Plusieurs piliers. Cloud, drone, il y en a plusieurs. Et évidemment, peut-être, non pas le moins consensuel, mais celui qui a été le plus visible, y compris dans la presse, l'avion de combat. Ensuite, vous avez des phases. Avant projet, réalisation d'un démonstrateur. La phase 1B dans laquelle nous sommes, c'est une phase de réalisation d'un démonstrateur. Ce démonstrateur, globalement, il coûte 3 milliards d'euros. Selon certains experts, si on l'avait fait seul, il aurait peut-être coûté un peu moins de 3 milliards d'euros, parce que peut-être que des éléments de friction et de coagulation avec le partenaire espagnol et allemand n'existeraient pas. Enfin, comme on le fait à 3, parce qu'on raisonne franco-allemand, mais on n'est pas toujours bien élevé, parce qu'on oublie quand même que les Espagnols sont partenaires au SCAF. En fait, globalement, cette phase 1B nous coûte un peu plus d'un milliard d'euros. C'est-à-dire que si on avait fait la phase 1B tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, globalement, le démonstrateur nous aurait coûté plus de 2 milliards d'euros. Donc, en fait, on a quasiment un milliard d'euros d'économie parce qu'on le fait à plusieurs. Ça, je pense qu'il faut le dire parce que c'est de bonne intelligence et de bonne gestion de l'argent public et de l'argent du contribuable que de mutualiser à plusieurs. Et d'ailleurs, si on en va là, je pense qu'il faut se poser des questions aussi sur l'élargissement de cette affaire, pourvu que les industriels, évidemment, soient en phase, pourvu que ça a du sens militaire. Mais ça, c'est absolument clé. Ensuite, ça a quand même aussi du sens, au-delà de partager la facture, c'est que ça crée de l'interopérabilité réelle. Vous avez cité vous-même l'A400M. Quand on va à l'évacuation de Kaboul et qu'on voit que le tarmac de l'aéroport de Kaboul, ce ne sont que des A400M parce que ce sont les seuls avions de transport tactique qui sont en capacité de le faire, avec en plus une interopérabilité. Alors, sur le transport, elle est parfois moins exigeante. Il est clair que sur de l'aviation de chasse, pour prendre l'exemple que le général Mondon connaît bien, mais il est clair que ça, au moins, ça oblige à se poser les bonnes questions dès le début. Ça m'amène aux lignes rouges du SCAF, pour être transparent avec vous, parce qu'évidemment, on ne fera jamais n'importe quoi. La première des lignes rouges, et ça, je l'ai dit clairement aux partenaires allemands, mesdames, messieurs les députés, c'est qu'évidemment, nous souhaitons continuer à mettre notre doctrine à l'export. Vous ne pouvez pas vendre des Rafales aujourd'hui à l'Indonésie, à l'Inde, aux Émirats Arabes Unis, pour prendre des exemples horieux, hor autant, et leur dire, vos avions sont absolument géniaux, mais vous allez rire, le successeur du Rafale, le SCAF, quoi qu'il arrive, il y aura un successeur du Rafale. Il y aura un avion de chasse français, ou à plusieurs, mais il y aura un avion de chasse. Donc vous allez rire, mais vous avez aimé le Rafale, mais le nouvel avion, de nouvelle génération, vous ne pourrez pas l'acheter, parce qu'il y aura un système de double clé ou de double contrôle avec le Bundestag. Ça, ce n'est pas possible. C'est le contraire même de notre politique depuis les années 60, et on revient au financement de notre BITD dans le cadre de notre souveraineté. Donc ça, c'est une ligne rouge qui est claire. C'est l'exportation d'armes, c'est l'exécutif français qui le décide, sous contrôle du Parlement français. C'est quelque chose qui ne se partage pas à plusieurs. La deuxième ligne rouge, de toute façon, ce n'est pas négociable. On ne peut pas le dire mieux. Personne ne l'a négocié depuis les années 60. Ce n'est pas négociable. Mais ce n'est pas négociable, vous savez, pour une raison simple, dissuasion nucléaire. Le match est plié. Je n'ai même pas de doute là-dessus. Je le dis comme je le pense. C'est notre modèle d'armée. Ou alors on peut complètement changer de modèle d'armée, c'est une autre loi de programmation militaire et c'est un autre pays. Mais ça, ce n'est pas les choix politiques. Donc nous sommes évidemment aussi redevables du passé à bien des égards. Non, la deuxième ligne rouge, je pense qu'elle est plus exigeante parce qu'elle nécessite un travail interne à l'armée française. Pour être complètement transparent avec vous, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'avion ? En fait, sur le démonstrateur, tout va bien. Quand la fin zimbé va être terminée, il va y avoir des choix à faire sur la mise en production de ce que sera l'avion en tant que tel. Et c'est là, pour le coup, il y a des discussions avec le partenaire allemand. Mais je serais malhonnête vis-à-vis de vous de vous dire qu'il n'y a pas des discussions aussi, des points de vue divergents au sein de l'armée de l'air et de l'espace française. C'est la question du poids de l'avion. Plus un avion est lourd, plus il peut faire un certain nombre de choses. Mais enfin, moins il peut faire d'autres choses. On voit bien comment nos amis allemands peuvent être dans une logique aussi d'aviation de chasse, de souveraineté, là où nous, on est davantage aussi dans une notion d'aviation de chasse avec des élongations qui peuvent être beaucoup plus grandes. Et pour une simple et bonne raison, c'est que cet avion, il va avoir un lien avec la dissuasion nucléaire française et les forces aériennes stratégiques. Et que par définition, mener un règne nucléaire correspond évidemment à des besoins qui sont évidemment bien spécifiques. Donc en fait, la question de la dissuasion revient toujours aussi, et je m'emporte le garant devant vous sous l'autorité du président de la République, c'est que c'est toujours évidemment une des grilles de lecture, y compris sur les choix industriels et sur les choix militaires. Et ça, en fait, le partenaire allemand, il le sait, parce que notre devoir aussi, c'est d'être clair avec eux. Et moi, j'ai un travail à faire dans les deux ans qui viennent avec l'armée de l'air et de l'espace française. C'est de faire aussi le cahier des charges, le portrait robot de ce futur avion, qu'il soit aussi consensuel au sein de notre propre armée et qui nous permette justement de dire clairement ce que nous en attendons. Et puis ensuite, il y aura une revoyure. Et comme je l'ai dit à certaines d'entre vous, il est trop tôt pour être contre le scaf, si on est de bonne foi. Puisque de toute façon, la vérité des prix, elle est dans deux ans. Là où en revanche, mais je me disais que je suis vraiment trop long, où il y a des, à mon avis, il y a une actualité qui, à mon avis, est plus délicate peut-être en ce moment. C'est peut-être davantage le char du futur. Parce que pour le coup, nos besoins d'un successeur au Leclerc arriveront beaucoup plus vite que le besoin d'un successeur au Rafale. Et donc, je trouve que la question du scaf, c'est un peu politisé, un peu trop à mon goût, si vous voulez, il faut ma pensée. Ou trop tôt, en tout cas, par rapport aux phases industrielles que l'on connaît. Il y aura bien le temps d'être pour ou contre. Alors que la question du char va devenir quand même une question assez urgente. Ça, c'était la question piège. Merci. Scaf, la France est chef de file. Char, l'Allemagne est chef de file. Je le redis quand même pour la responsabilité politique. Non, mais je le dis aussi pour les groupes politiques qui ont des doutes sur le scaf. C'est la France qui est chef de file. C'est vrai aussi que c'est Dassault qui est meneur. Je le redis pour que tout le monde comprenne cette affaire. Le char, ils ont signé la phase d'un B. Ils ne sont plus dans l'inquiétude de se faire voler leur... Mais Dassault est dans son rôle, monsieur le député, monsieur le président. Dassault, il dit, je ne veux pas qu'on... Évidemment, il y a des choses qui sont très secrètes. Protection intellectuelle, j'en suis aussi le garant. Ils disent, nous, on peut faire seul. On revient à ma démonstration sur la facture. Un démonstrateur, si on peut aussi amoindrir la facture, c'est aussi notre rôle que de le faire. Donc le dialogue avec Dassault est d'extraordinaire bonne qualité. Ça se passe bien. Le char, ce sont les Allemands qui sont... qui sont chefs de file, avec parfois quelques difficultés internes à l'industrie allemande, pour dire les choses de manière diplomatique. Et donc là, pour le coup, il y a évidemment un enjeu important pour nous, mais qui n'a pas d'impact sur la LPM, parce que quoi qu'il arrive, je vous demanderai quand même d'ouvrir des crédits pour aussi avoir une réflexion sur le successeur du Euclert, parce que quoi qu'il arrive, il faudra un successeur sur le volet, le segment qu'avait Riblindé. Donc il faut aussi qu'on y travaille, quoi qu'il arrive. Merci. Merci.